Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo L'instant Shoujo. Et je vais vous présenter aujourd'hui Analog Drop. Dans Analog Drop, on suit l'histoire de Haku. Haku qui est une lycéenne japonaise de 16 ans, bientôt 17. Et elle est très 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 portée sur la société des apparences, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, elle a un gros compte Instagram notamment qui est très populaire. Et en fait, à coup, on ne peut pas vraiment dire que c'est une fille bien puisqu'elle sort avec trois hommes, trois hommes différents. Le premier, il est éditeur au sein d'une grosse maison d'édition. Le second, c'est un auto-entrepreneur plutôt genre start-up dans les nouvelles technologies. Et puis le troisième, c'est le fils d'une grande famille bourgeoise. Voilà, et elle profite de ces trois hommes-là avec pour objectif très clairement d'atteindre la haute bourgeoisie, même plus que ça, de devenir l'élite de l'élite. Et comment ? Tout simplement en épousant le plus apte à lui faire monter les échelons sociaux. Elle fréquente en attendant plusieurs hommes pour essayer de trouver le meilleur, sans jamais coucher avec eux, sans jamais leur donner ce qu'ils espèrent avoir en attente. Et puis elle tire vraiment profit de chacun pour avoir plein de choses, etc. Et puis voilà, c'est quelqu'un d'assez avide, qui aime beaucoup justement susciter l'envie chez les autres, utiliser son compte Instagram pour montrer à quel point sa vie est trop cool, etc. Elle adore créer la jalousie. Voilà, elle nourrit comme ça son égo et l'estime qu'elle porte d'elle-même à travers les réseaux sociaux et à travers les rapports et la manière dont elle abuse de la gentillesse ou pas d'ailleurs, de ces trois hommes avec qui elle sort. Et qui sont, bon, pour le coup, pas forcément non plus des types très bien. Enfin, ça dépend. Mais voilà, en tout cas, on est sur un personnage qui est vraiment très différent de ce qu'on a l'habitude de lire dans les shoujo manga. Et en fait, l'histoire commence, elle va se faire poignardée. On ne sait pas par qui, on ne sait pas pourquoi, mais un soir, alors qu'elle rentre chez elle, elle se fait poignarder et bim, là, il y a une application où il y a un truc qui apparaît sur son smartphone et qui lui propose en fait un challenge. Elle a un choix entre deux choses. Le premier choix, c'est de crever comme ça dans la rue sans rien faire. Je crois qu'évidemment, ne va pas lui convenir. Et le deuxième choix, c'est d'avoir un challenge sans savoir ce que c'est. Donc, elle va choisir ce challenge et quand elle choisit ce challenge, elle va se retrouver téléportée dans le temps, dans les années 80. Donc, une époque qu'elle ne connaît pas puisque, ben voilà, l'histoire se déroule en 2017. Et dans les années 80, une époque où il n'y a pas de smartphone, il n'y a même pas de téléphone portable, il n'y a pas internet, etc. Et donc, elle se retrouve dans cette époque qu'elle, elle ne connaît pas. Et là, elle va avoir une mission et sa mission, ça va être de faire en sorte qu'un certain garçon qui s'appelle Kojiro puisse vivre l'amour avec la femme qu'il aime. De là, on va découvrir plein de choses et notamment que Kojiro, ce n'est pas un garçon tout à fait dans la norme puisqu'en fait, c'est un voyou, c'est un folio. Donc, un folio des années 80, vous savez, un espèce de voyou à la japonaise avec une grosse banane sur la tête. Et on se retrouve avec ce pitch où il y a une héroïne qui est vraiment quelqu'un de très égoïste, de très centrée sur elle-même, qui va devoir, dans une époque où elle n'a pas la technologie et tous les outils qu'elle a l'habitude d'avoir au quotidien, faire un geste entre guillemets d'altruisme pour aider quelqu'un, donc un loupard des années 80, à réaliser son amour. Et si jamais elle arrive à faire cette mission-là, eh bien, elle pourra revenir en 2017, en vie, comme si rien ne lui était arrivé. Le problème, c'est qu'évidemment, elle n'a pas tout le temps qu'elle veut pour réaliser cette mission puisqu'elle doit le faire avant que la batterie de son smartphone ne s'éteigne. Sur ce pitch de base, on va donc suivre cette héroïne, qui est une héroïne qui a quand même beaucoup de caractère et qui est complètement hors-norme dans ce qu'on a l'habitude de voir dans beaucoup de shoujo manga lycéens. Vous l'avez compris, c'est vraiment pas une héroïne très sympathique au premier abord et on a plutôt envie de lui foutre des claques, elle est très crue. C'est vraiment pas un modèle positif et ce qu'on peut voir d'habitude dans des shoujo manga, et elle se retrouve complètement, à la base, déboussolée dans les années 80, et donc en l'occurrence en 1983, avec un espèce de voyou qu'elle va devoir aider. C'est vraiment un choc à plein de niveaux, c'est le choc des cultures, c'est le choc des époques, c'est le choc des manières de penser. Et en fait, Natsumi Aida, il joue beaucoup sur ce changement d'époque, en fait. Et je le dis souvent, le shoujo manga, il est témoin de l'époque dans laquelle il est publié. Et c'est toujours très vrai, la manière dont la technologie, elle arrive très vite dans les shoujo manga. Quand il y a eu l'arrivée des téléphones portables dans les shoujo manga, c'était absolument crucial, ça a changé les histoires, ça a changé beaucoup de choses. Et voilà, le shoujo manga, il a toujours très rapidement intégré tous ces éléments-là. Les nouvelles technologies, l'arrivée d'internet, l'arrivée des réseaux sociaux, tout ça, ça arrive toujours très très vite dans les shoujo manga. Et là, on est sur une œuvre qui regarde le changement d'époque. Et pour le coup, c'est vraiment un manga des années 2010, puisque l'histoire est très ancrée dans 2017, avec la manière dont l'héroïne utilise les réseaux sociaux, avec sa technologie, etc. Et puis pouf, elle se retrouve dans les années 80, en 83, dans un monde qu'elle ne connaît pas. Et donc, on va suivre comment cette héroïne, elle va faire sa place. Bon, alors après, comment elle va réussir ou pas à réaliser cette mission ? Comment elle va s'adapter ? Comment elle va faire des pieds et des mains, voilà, pour trouver sa place ? Et aussi, surtout, rester en sécurité, parce que mine de rien, elle n'est pas chez elle, elle est dans un cadre où elle est déstabilisée. Comment aussi, avec ses jugements de valeur à elle, elle va subir des jugements de valeur de la part des autres ? Ben voilà, parce que dans les années 80, le regard que les gens vont porter sur elle, comment elle est habillée, comment elle se comporte, Ben voilà, il y a un double jugement de valeur qui se confronte, et cette espèce de mélange et ce choc des valeurs entre une jeune fille des années 2010, on va dire, et des personnages des années 80, ça donne quelque chose d'assez truculent, d'assez succulent, et qui est en même temps très pertinent aussi sur la manière dont la société, potentiellement, elle a évolué, et sans qu'il y ait de jugement de valeur de la part de Natsumi Alidaï. Bien évidemment, dans le récit, on sent un questionnement et une critique de la société des apparences et des réseaux sociaux, notamment, et en fait, quand on réfléchit dans la carrière de Natsumi Alida, cette question de la critique de la société des apparences, ou justement, de ce contraste entre apparence et intériorité, c'est quelque chose qui est vraiment récurrent dans son oeuvre, dans Switch Girl, voilà, Nika, l'héroïne, c'était une héroïne super classe, super trendy, super fashion, toujours bien maquillée, etc., au lycée, et puis quand elle rentrait chez elle, elle se mettait en pyjama, elle se grattait le cul, etc., il y avait ce contraste qui était déjà évoqué, Ugly Princess, de la même manière, ça parle de quand on n'est pas dans la norme de ce qui est considéré comme étant les canons de beauté, comment c'est difficile de trouver sa place et de s'intégrer, et là, voilà, elle est dans une nouvelle réflexion, et toujours dans cette même, finalement, réflexion de être par être, et aussi notamment en intégrant ça via le spectre des réseaux sociaux et des différences d'époque. Ça donne un ouvrage qui est vraiment cinglant, comme Natsumi Aida peut le faire, mais qui n'est pas non plus à dire, voilà, c'était mieux dans les années 80, aujourd'hui, c'est pourri, les jeunes sont des cons, elle n'est pas du tout dans ce clivage-là, elle est plus dans un espèce de regard bienveillant et dommage dans les années 80, et qui est cette époque où elle, elle a grandi, parce que voilà, Natsumi Aida, c'est une femme des années 80, c'est sa jeunesse et son adolescence, elle est fan de mangas comme Dragon Ball, elle est fan de Dragon Quest, elle, c'est vraiment sa culture, la culture des années 80, et voilà, arrivée à un moment dans sa carrière, elle a eu cette réflexion et ce besoin de se questionner aussi sur les changements d'époque, mais on en reparlera un tout petit peu après. Du reste, ce qui est intéressant d'un point de vue purement shoujo manga, c'est justement la manière dont Natsumi Aida, elle dessine toujours les personnages masculins. Il y a évidemment dans le shoujo manga le stéréotype du beau gosse, avec plein de modèles différents du beau gosse, et quelque part, Natsumi Aida, c'est quelqu'un qui a toujours aussi, en plus de cette question de la société des apparences, regarder et questionner le modèle du bichonnon, du beau gosse, du beau garçon, du mec classe, tout ça, dans ses shoujo manga. Si vous reprenez Switch Girl, il y avait des personnages masculins assez atypiques, bien sûr, il y a Arata, qui est peut-être plus classique que ce qu'on a pu voir, et en même temps, à un côté, il y avait des personnages comme Binotokar, voilà, cette espèce d'otaku à lunettes, qu'on découvre être gay plutôt à la fin de l'histoire. Dans Ugly Princess, la saison 2, c'était aussi un gros questionnement sur les stéréotypes des beaux gosses dans les shoujo manga, avec le beau gosse efféminé, le beau gosse voyou, et puis le prof sur lequel on fantasme. Tout ça, c'est des questions qu'elle pose toujours à travers ses œuvres. Et vous allez voir que dans Analogue Drop, encore une fois, Natsumi Aida, elle va proposer des personnages masculins différents que ceux qu'on peut voir dans beaucoup de shoujo manga. Alors évidemment, Kojiro, le héros, c'est un voyou des années 80, donc aujourd'hui, on n'en voit plus forcément beaucoup dans des shoujo manga, mais voilà, avec sa banane un petit peu kitsch, etc., ça évoque un petit peu une autre époque. Et puis, autour de lui, en antagoniste, on va dire, il y a d'autres personnages masculins, d'autres voyous qui vont arriver, et qui vont donner à l'œuvre un goût vraiment particulier, qui font que c'est agréable d'avoir des personnages qui ne sont pas forcément les stéréotypes qu'on a l'habitude de voir. Graphiquement aussi, Natsumi Aida, pour cette série-là, elle a eu envie de faire quelques petits tests, notamment la manière dont elle va faire les ombrages de ses planches, c'est-à-dire qu'au moment de la publication de Analogue Drop au Japon, les techniques d'impression au Japon se sont de plus en plus améliorées, et c'est vrai que normalement, comme vous le savez, ils font beaucoup les gris avec des trames qu'ils posent, et là, pour donner un côté vintage aux planches de son manga, elle a voulu essayer quelque chose d'autre, elle a fait des gris vraiment sans trame à la main, et ça donne un rendu très différent de ce qu'on peut avoir parfois dans certains types de shoujo manga, et ça donne quelque chose peut-être de plus brut par moi, en tout cas, c'est le souhait de voir que la mangaka a essayé de faire des choses un peu différentes, de tester et de faire évoluer l'ambiance graphique de son œuvre en fonction du contenu. Maintenant, je vais vous parler de Natsumi Aida, je réalise que je ne vous en ai jamais vraiment parlé sur cette chaîne, alors que finalement, Natsumi Aida, c'est quelqu'un qui nous accompagne depuis vraiment de nombreuses années au sein des éditions Akata. Bon, alors je vais commencer par parler de l'aspect carrière au Japon, et puis après je parlerai de Natsumi Aida et de la France, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Sur la partie Japon, bah voilà, Natsumi Aida, c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière dans les années 2000, dans les pages du magazine Margaret, même si c'est quelqu'un qui à l'origine était vraiment fan de shoujo manga, c'est vraiment quelqu'un qui a été biberonné à Dragon Ball, qui est fan des jeux vidéo comme Dragon Quest, etc. Voilà, elle s'est finalement retrouvée à faire des shoujo manga, parce qu'elle ne se sentait pas capable de dessiner, par exemple, des scènes d'action, et assez naturellement, elle a malgré tout été vers le shoujo manga, parce que c'était aussi une lectrice de shoujo manga, à l'époque, quand elle était à l'école primaire, elle lisait autant le magazine Margaret, par exemple, que, bah voilà, le Shonen Jump. En réfléchissant, elle s'est dit qu'elle serait plus à l'aise à dessiner des shoujo manga, pour pas avoir à se prendre la tête sur la manière de représenter l'action, elle a envoyé ses planches au magazine Margaret, et de fil à un aiguille, elle a fait le début de sa carrière dans le début des années 2000. Là, elle a dessiné plusieurs histoires courtes, qui ont été réunies en français en recueil de nouvelles, sous le titre Virgin Complexe. Après, elle a lancé sa première série, Classe, Classe qui est, bon, un one-shot, en édition reliée, mais qui est au moment de la pré-publication, en plusieurs chapitres, donc c'est considéré, au moment de la pré-publication, comme une série. Et puis, après ça, gros événement, quand elle commence Switch Girl au Japon. La série va totaliser 25 tomes, va se vendre en millions d'exemplaires, va être adaptée en série télé. Énorme succès, vraiment. Et puis, après ça, elle va lancer Ugly Princess, toujours dans les pages du magazine Margaret. Je reviendrai un petit peu sur la création d'Ugly Princess quand je vous parlerai de Natsumi Aida et la France. En tout cas, voilà, Ugly Princess s'achève au bout de 7 tomes. Après, bon, elle a fait une petite pause, elle a fait des petits sketchs comiques, dans différentes revues, qui, voilà, n'étaient pas vraiment des story manga, pas des manga en forme d'histoire. Et puis, après une petite pause, elle a lancé Analog Drop. Analog Drop qui était un peu comme un espèce d'au revoir au magazine Margaret. Pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça parce qu'en fait, au moment de la pré-publication de Switch Girl, dans les années 2000, il y a eu un gros boom sur Switch Girl, et ça a eu un impact énorme sur le magazine Margaret. Le magazine Margaret, bon, c'est un magazine vraiment pilier du shoujo manga. Il évolue en fonction des époques, il évolue en fonction des rédacteurs en chef. Et donc, voilà, sa ligne édito, elle évolue beaucoup, ce qui est tout à fait logique. Et au moment de Switch Girl, comme le succès, il est énorme, ça permet un peu d'exploser certaines barrières qui pouvaient y avoir dans le magazine. Et par exemple, les récits d'humour avaient énormément de succès à ce moment-là, et ça a ouvert des portes à d'autres autrices, comme Ayumi Komura, qui a pu dessiner des ouvrages complètement barrés, comme Lily Lamenteuse, etc. Et vraiment, c'était un moment où le focus dans Margaret n'était pas forcément axé sur la romance et sur faire ressentir de l'émotion et faire battre le cœur des lectrices. Ce n'était pas forcément l'objectif du magazine à ce moment-là, et notamment via le succès de Switch Girl, qui a été vraiment très impactant dans les pages du magazine. Et puis, voilà, Switch Girl, c'est fini. Et entre-temps, il y a eu des changements au sein de la rédaction. Et puis, le lectorat aussi a changé, parce que mine de rien, entre le début et la fin de Switch Girl, il y a plusieurs années qui se sont passées. Et quand elle lance Ugly Princess, le lectorat n'est plus le même. Le lectorat a un petit peu changé. La rédaction aussi a changé. Et maintenant, un des objectifs du magazine Marguerite, c'est vraiment d'aller sur des histoires de romances. Ce qui n'est pas forcément un mal du tout en soi. Simplement, il y a eu une réorientation du magazine pour des purs romances et avec des triangles amoureux, faire ressentir des émotions aux lectrices. Et voilà, Natsumi Haida, c'est quelque chose avec lequel elle n'est pas forcément à l'aise. Malgré ça, elle a fait Ugly Princess avec beaucoup de sincérité. C'est une œuvre qui est toute particulière pour elle et dans laquelle elle s'est particulièrement investie. Et puis après, elle s'est demandé comment elle allait pouvoir continuer à dessiner dans Marguerite puisque, un, elle s'éloignait de l'adolescence puisque le temps passant elle prend en années aussi. Et c'est vrai qu'elle se disait comment je vais réussir à faire des histoires pour essayer de faire fantasmer, de faire émouvoir les lectrices de ce magazine. Et c'est quelque chose avec lequel elle ne se sentait pas forcément à l'aise. Justement, avec cette espèce de cliché de l'héroïne pure, naïve, qui découvre tout, qui ne connaît rien, qui s'émoustille, qui est perturbée à la moindre petite chose. Et sans que ça soit négatif, mais c'est quelque chose avec laquelle elle n'était pas à l'aise et elle ne savait plus comment forcément s'adresser aux plus jeunes lectrices, en tout cas d'une génération ou deux en dessous d'elle. Et du coup, le parti pris, ça a été justement de mettre une héroïne qui serait complètement atypique. Parce que parfois, le Shoujo Mongae, elle est très, on va dire, évanescent. Il peut être aussi très désincarné. C'est vrai que je vous dis tout le temps qu'il est témoin de son époque. Il est dans les problématiques qu'il aborde, il est dans son évolution, il est dans la manière dont les technologies s'invitent, etc. Mais parfois, il peut être désincarné. Et dans cette désincarnation aussi, il est très témoin de son époque. Mais pour le coup, Natsumi Haida, c'est dit, je vais mettre vraiment une histoire qui se passe dans les années 2017. Et cette héroïne très ancrée dans son époque, je vais la mettre dans une époque que moi je connais, qui est les années 80. Et c'est une manière aussi de peut-être pouvoir mettre un petit côté exotique pour les lectrices d'aujourd'hui du magazine, de proposer quelque chose d'un peu innovant et de différent. Et puis, de dire un petit peu au revoir aussi à ce magazine qui lui a apporté de très belles choses, mais dans lequel elle ne savait plus comment dessiner des histoires. Et voilà, c'est comme ça qu'elle a un peu conceptualisé Analog Drop qui a été prévue dès le début pour être une série courte, donc en deux tomes finis. Et après ça, elle a dessiné dans des magazines plutôt adultes des histoires courtes. Maintenant, je vais parler de Natsumi Haida et de la France parce que c'est quand même une histoire un petit peu particulière comme il n'y en a pas toujours. Mine de rien, Switch Girl, assez vite et c'est vrai que parfois on entend dire que le show de Joe Manga ça ne se vend pas et c'est vrai que à cette époque-là, on travaillait encore avec les éditionnels courts et ça a été pour nous, en tout cas, sur le show de Joe Manga, ça avait été une très très bonne année. On avait fait beaucoup de choix éditoriaux qu'on appréciait beaucoup et tous ces choix avaient vraiment trouvé leur public. Et quand on est en Switch Girl, il y avait des gens qui croyaient beaucoup, il y avait des gens qui étaient un peu inquiets, qui se demandaient mais quand même, l'héroïne, elle n'est pas très glamour quand elle rentre chez elle, elle rote, elle pète, on voit des poils qui dépassent par-ci, etc. Et donc, les avis étaient très partagés sur le potentiel succès de ce livre, on va dire, et boum, le summer, un tome, et direct, il se retrouve dans les top ventes. C'était un énorme phénomène et on l'a invité à Japan Expo, Natsume Aida, en 2012 et ça a été vraiment très très fort, ça a été des moments qui l'ont marqué parce que elle, dans son esprit de dessinatrice, elle dessine une petite série rigolote qui se passe au Japon et sur la pression que subissent les filles au quotidien avec la société des apparences, toujours être parfait, etc. Ce culte de la perfection, elle déstructure un petit peu tout ça pour lâcher la pression et voilà, les Japonais, ils n'ont pas forcément conscience de ce qu'est la France et voilà, on lui dit, ton bouquin, il cartonne en France et entre le savoir et le vivre, il y a, je pense, une différence et elle arrive en France et là, il se passe plein de choses, il se passe des interviews dans la presse généraliste, on a eu des gros médias comme le Parisien aujourd'hui en France qui sont venus de l'interviewer, elle a eu des conférences publiques qui étaient blindées de monde, en dédicace, c'était super touchant parce que les gens, ils étaient vraiment émus de la voir, il y a des gens qui venaient d'Allemagne pour la voir et voilà, pour lui dire que son oeuvre les avait vraiment touchées et puis elle a eu des questions d'interview aussi, voilà, sur des positionnements féministes ou pas, sur toutes ces choses-là et voilà, tout ça, elle s'en est beaucoup nourrie, vraiment, ça l'a profondément touchée, ça l'a profondément marquée et c'est quelque chose qu'elle a rapporté avec elle au Japon et voilà, qu'elle a redécrit dans le tome 20 de Switch Girl où elle parle justement de son voyage en France et puis après ça, Switch Girl s'est achevée et là, elle s'est demandé qu'est-ce que j'ai envie de raconter après Switch Girl et c'est comme ça qu'elle a créé Ugly Princess, Ugly Princess, c'est une série qui je ne pense pas qu'elle aurait existé de la même manière si elle n'avait pas eu ses rencontres en France là parce que c'est vrai qu'elle a été beaucoup marquée et voilà, il y a des gens qui l'ont dit noir sur blanc votre oeuvre elle m'a aidé au quotidien votre oeuvre elle a sauvé ma vie ce genre de choses et quand on vous dit ça en tant qu'artiste ça vous donne une espèce de sens des responsabilités aussi elle s'est dit je ne peux pas dessiner n'importe quoi et qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Si je peux apporter du soutien avec une de mes oeuvres j'ai envie de le faire et c'est comme ça qu'elle a créé Ugly Princess et voilà, Ugly Princess s'est achevée au bout de cette tome et puis c'est vrai que comme je vous ai dit elle ne savait pas forcément comment continuer sa carrière comment faire des shoujo manga dans les pages du magazine Margaret et à l'occasion de la publication de Ugly Princess en France on l'a encore une fois invité cette fois on l'a invité en Suisse à Polymanga et encore une fois elle a rencontré son public elle a découvert d'autres choses elle a rencontré plein de monde et encore une fois c'est quelque chose qui l'a reboosté et du coup elle est revenue au Japon et elle a créé Analog Drop qui a été publié entre mi-2017 et début 2018 donc en fait à deux reprises je pense vraiment que la venue de Natsumi Haida en Europe donc en France et puis après en Suisse c'est deux choses qui ont été vraiment des tournants qui ont été marquants pour elle et je pense que c'est vraiment l'aspect populaire de ces oeuvres aussi qui fait que ça a trouvé un tel écho en France dans le lectorat parce que voilà quand on est dans une société voilà où il y a la pression on est dans ce culte de la perfection il faut toujours être parfait avoir rien qui dépasse nulle part etc Switchgirl c'était vraiment une oeuvre qui était salvatrice et puis l'époque a évolué elle constate aussi aujourd'hui comment ça se passe avec les réseaux sociaux et elle-même elle a été à un moment de manière express sur Twitter elle avait créé un compte Twitter et puis très vite elle s'est sentie mal à l'aise vis-à-vis de Twitter et finalement elle a effacé son compte alors ça c'était il y a un moment c'est pas récent mais voilà de toutes ces réflexions justement elle s'est dit mais en fait les réseaux sociaux c'est aussi quelque chose qui est dans le culte de la perfection et c'est quelque chose du coup qu'elle avait envie d'aborder et donc voilà l'aspect populaire de ces oeuvres pour moi il a participé à ce succès vraiment en France et au Japon aussi de ses mangas en général et notamment de Switchgirl et donc avec Analog Drop elle revient sur un sujet qui est en fait le même sujet qu'elle a toujours abordé dans sa carrière mais d'une manière complètement atypique avec cette héroïne ben voilà complètement à contre-courant de ce qu'on peut trouver dans des magazines de shoujo qui veulent mettre en avant la pureté évidemment à coup l'héroïne de Analog Drop c'est quelqu'un qui va se remettre en cause qui va se questionner et qui va évoluer dans l'histoire parce que le but c'est pas de faire quelque chose de gratuit et de se moquer de dire regardez comme c'est pas bien etc non non elle est plus subtile que ça et voilà elle fait évoluer tous ses personnages voilà avec d'une certaine manière une espèce de bienveillance quand même et avec son humour aussi parce que voilà vous allez retrouver dans cette série là tout l'humour qui la caractérise l'ultra dynamisme aussi de ses planches avec des fois des super déformes avec des choses qui changent des situations cocasses des personnages qui n'ont pas la langue dans leur poche si le moins qu'on puisse dire et ça donne un récit qui est vraiment pas ordinaire pour un shoujo manga lycéen d'une certaine manière ça je l'ai réalisé que très récemment mais c'est vrai que c'est la mode des isekai vous savez ces espèces de trucs où les personnages meurent écrasés par un camion ils se retrouvent dans un monde parallèle ou dans un monde de jeux vidéo etc d'une certaine manière on peut dire qu'un alagou drop c'est un isekai l'héroïne elle se fait poignarder au début et puis pouf elle se retrouve dans un autre monde le monde en l'occurrence c'est les années 80 donc c'est notre monde quand même et c'est un autre monde pour elle et en fait dans quelle mesure les époques d'avant c'est un autre monde pour les gens qui vivent dans l'époque d'aujourd'hui c'est aussi une lecture de cette série là donc d'une certaine manière on peut dire qu'un analogue drop c'est une sorte d'isekai shojo bizarre en fait comme bless you et je reviens souvent sur Ayumi Komoha quand je parle de Natsumeida parce que c'est deux autrices qui ont beaucoup de respect l'une pour l'autre et qui sont souvent dans des questionnements assez similaires sur leur carrière et sur la manière de dessiner des histoires et en fait d'une certaine manière bless you c'était un isekai revisité et analogue drop et bien encore une fois c'est un isekai revisité donc voilà ça donne des oeuvres qui sont assez hors normes et qui font pour moi que voilà c'est vraiment passionnant et stimulant à lire et aussi à publier à vous proposer bon je vais m'arrêter là parce que en fait réellement Natsumeida je pourrais en parler pendant des heures des heures et des heures parce que j'ai toujours plein de choses à dire sur elle mais bon j'aurai l'occasion d'en reparler dans les vidéos en coulisses sur le choix du titre français je ne vais pas m'éterniser pendant des heures c'est le même titre qu'en japonais donc analogue drop analogue par opposition à digital à numérique donc ça marchait très bien je vous signale quand même que la couverture de la version française va être comme en japonais c'est à dire qu'on va se permettre le luxe de mettre deux couleurs de fluo sur la couverture donc ça va bien flasher en couverture je vais m'arrêter là pour cette vidéo bah écoutez j'espère vraiment que vous êtes content de retrouver Natsumeida au catalogue après Ugly Princess je vous invite toujours à redécouvrir Ugly Princess parce que c'est un petit bijou dans son genre et puis bah voilà vous pourrez découvrir le tome 1 de Analogue Drop en mars si tout va bien n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'instant shoujo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada